Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une vidéo sur un compte level 1 et on va suivre Alcabo188 qui est un petit peu moins de 4000 trophées avec son compte level 1. C'est assez impressionnant, les games sont généralement très très impressionnantes sur ce genre de compte et on va essayer de le voir passer les 4000 trophées. Ça va être plutôt intéressant, c'est parti directement contre Jesus Sound. Très bien, le fils de Jésus, j'ignorais qu'il en avait un, j'ai pas bien lu le gros livre, mais a priori c'est possible. Alors, on a ici la princesse qui a été dépensée côté gauche, qu'est-ce qu'il nous fait Jesus Sound ? Ok, la boule de feu pour aller se débarrasser de la princesse et pour gratter un petit peu la tour, directement l'archer magique qui est sorti également côté Alcabo. Donc des cartes, des troupes qui sont un petit peu lentes, donc c'est intéressant, ça permet vraiment de récupérer de l'élixir sans vraiment attaquer l'adversaire, sans que les cartes dépassent la river trop rapidement. Bon, là, vous avez vu d'ailleurs, il arrive à rentrer un tout petit peu de dégâts sur la tour gauche de Jésus, avec son archer magique, le Mega Knight pour intervenir, hop là, le Dragon de l'Enfer. Et là, on est sur un gros push, plutôt intéressant ici pour Alcabo. Ça peut aller prendre des tours, ça ? Non, ça va pas suffire pour aller prendre une tour. Le Mega Knight qui va mourir malheureusement, et le Dragon de l'Enfer, non, non, le Dragon de l'Enfer qui va être arrêté par la boule de feu, mais au moins, ce sera pas une boule de feu qui ira sur la tête de la princesse, donc pourquoi pas ? Pour l'instant, on a rentré un tout petit peu de dégâts de chaque côté, mais rien de significatif. Une nouvelle princesse qui est sortie côté Alcabo. Alors, on va voir, est-ce qu'on a une bûche ou quelque chose pour aller la chercher, cette princesse ? Pour l'instant, non. On a un cochon, comment est-ce qu'on va réagir à ce cochon ? Peut-être la tornade, effectivement, la tornade pour activer la tour du roi, c'est pas mal. On rajoute un archer. C'est vrai que le problème, c'est que les tours sont niveau 1, donc on a beau mettre sur la tour du roi, vous avez vu, la tour a déjà pris énormément de dégâts. La tour du roi a déjà pris énormément de dégâts. 1446, donc voilà, il faut faire vraiment très très attention pour éviter de prendre trop de dégâts. Hop là, le Dragon de l'Enfer encore une fois pour se débarrasser du bébé dragon. C'est bien fait. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Pour l'instant, on ne met rien d'autre. Ok, l'archer magique, du coup... Oh, on a tenté une bûche. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'était pas encore... Si, il était peut-être full élixir, remarquez, il était peut-être full élixir. Allez, on va faire un bon push, peut-être ici. Aïe, 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 le géant squelette. Le géant squelette qui peut être un vrai problème, parce que ça empêche un peu de construire des très gros push. Oh, par contre ici, le clonage, ce n'est pas très grave. L'archer magique a rentré quelques petits dégâts sur la tour, mais le clonage, dommage, a décalé le géant squelette sur la droite et donc, du coup, a empêché l'archer magique de continuer de faire des dégâts sur la tour. Ça aurait été excédent. Est-ce qu'on peut avoir une tornade ? Voilà, on a la tornade. Alors, attendez, est-ce qu'on va prendre un coup de cochon ? Allez, meurs, 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 meurs ! Aïe, 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 ça fait un coup de cochon quand même. Ça fait un coup de cochon, et ça, c'est plutôt pas bon signe, parce qu'il y a très, très peu de PV, là, sur la tour d'Alcabo, et il reste plus que 15 secondes. On va tenter le rush, malheureusement, le squelette, le squelette qui empêche clairement de faire des très gros push. Super combat, ici, annoncé par Alcabo. Probablement, à la fin de la game, il reste 4 secondes. Comment est-ce qu'il peut s'en sortir ? Oh, le cochon qui a été envoyé sur la droite, c'est un petit peu étonnant. Il aurait dû peut-être plutôt l'envoyer sur la gauche. Après, c'est sûr qu'il a l'avantage, mais la boule de feu ne devrait pas suffire à terminer cette tour. Donc, bon, écoutez, peut-être l'occasion... Attention, ouais, peut-être l'occasion pour Alcabo de s'en sortir. On a l'électro qui a donné quelques petits coups sur la droite. La boule de feu, ici, qui ne va pas suffire. On n'a plus qu'à cycler, et on a une très, très grosse défense, ici, avec la fournaise, avec les deux, avec la valkyrie. Oh, on tente la pression ! On tente la pression sur la droite, en même temps que le cochon. Alors, attention, combien d'élixir on a ? On a une tornade ! On a une tornade, attention, est-ce que ça va être la... Oh, il va le faire ! Oh, la, 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 la ! Cette première game, déjà, qui commence très, très bien, ultra violent, ici. Et on arrive à prendre sur la dernière seconde, alors qu'on a été quasiment bas. Et voilà, du coup, Alcabo qui passe à 3987. Vous voyez un petit peu son profil, ici, son record 4124, donc plutôt propre. Est-ce qu'il va réussir à repasser les 4000 dans la vidéo ? Bah, écoutez, on va voir ça tout de suite, puisqu'il joue contre Moscou. Moscou, très, très bien, contre Alcabo. Moscou 17, Alcabo 188. Chacun son chiffre. Dites-moi, pour qui vous êtes ? Allez, la princesse qui part sur la gauche. Et en face, on ne réagit pas. On ne réagit pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, du coup, je ne vous ai pas mis le match en entier, parce que de toute façon, l'adversaire avait quasiment sur Under. Il jouait une carte une fois sur deux. Donc, pas très, très intéressant. Mais écoutez, c'est la barre des 4000 trophées qui est dépassée sur cette game. Alors, l'adversaire n'est pas content, mais d'un autre côté, il fallait dépenser de l'élixir, carrément. Et du coup, c'est les 4017 trophées qui ont été passés pour Alcabo. Et il va tout de suite enchaîner sur une game suivante contre Sushin. Sushin 27 contre Alcabo 188. C'est fou, ça. C'est fou, les pseudonymes avec un numéro. D'ailleurs, dites-moi dans le chat, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous, vous avez un numéro dans votre pseudonyme ? Moi, j'avoue que chaque fois, chaque fois, j'essaye toujours, toujours d'avoir un pseudo sans numéro. Quitte à ce que mon pseudonyme soit pris. Et donc, du coup, je change de pseudo. Mais jamais, jamais, je ne vais prendre numéro. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan des pseudonymes avec numéro. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a ? On a du golem. Alors, on a des bonnes solutions au golem. On a vu l'armée de squelettes qui a été dépensée sur la gauche. Mais c'est parce qu'il savait qu'il avait, de toute façon, le dragon de l'enfer pour contrer ce golem. Alors, par contre, attention, il y a des golemites quand même. Le golem qui s'en sort. Attention, les archers, là. L'archer qui va mourir. Et on a des petits squelettes. Et regardez cette tour. Cette tour qui a du mal à se débarrasser du moindre petit golemite. C'est vraiment très, très compliqué. Et c'est pour ça qu'Alkaboy, ici, est en train de nous faire une angry face. Tout simplement parce qu'effectivement, c'est un vrai souci. Toutes ces petites troupes, tous ces squelettes, toutes ces chauves-souris. C'est des vrais problèmes pour les dettes level 1. Parce que le moindre petit squelette niveau 10, il va falloir deux coups d'une tour. Le dragon de l'enfer qui est assez long à le gérer, etc. Alors, attendez. Remarque là, on a un très, très bon push. Ouh, le zap qui a été posé de façon très, très préventive de la part de Sushin. Et ça permet de rentrer des très bons dégâts, ici. Eh bien, écoutez. Franchement, ça fait plaisir pour Alkaboy. Alkaboy qui se met très, très bien dans cette game pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui va ? Il a une princesse. Très bien. Une bûche de sac côté. Ça gratte la princesse d'un côté. Ça gratte la tour de l'autre. Ah, dommage, ça. L'armée de squelettes qui va tenter de se débarrasser de peut-être la tombstone. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ? Bon, écoutez. La tombstone n'est pas morte entièrement. Mais par contre, elle ne pourra pas profiter d'un golem. À moins d'un golem très, très agressif de la part de Sushin. Ce qui serait étonnant. Le méganite ici pour aller chercher le sorcier. C'est excellent. Hop, on prend le sorcier. On prend les squelettes. On se retourne. On va chercher. Alors, attendez. Est-ce qu'on va avoir un golem pour détourner ou pas ? Si on n'a pas de golem pour détourner, c'est plutôt positif pour Alkaboy. Alkaboy qui se met très, très bien pour l'instant. Un tir qui a touché la tour, je crois. Avec l'archer magique. Je crois qu'il a eu l'angle pour toucher la tour. En attendant, regardez. On essaye de spammer un petit peu des dégâts de zone. On a la princesse d'un côté. On a deux archers magiques de l'autre. Le sorcier, encore une fois, qui sort très, très haut. Et donc, du coup, qui se prend pas mal de coups de l'archer magique avant de pouvoir gérer. La bûche pour aller gratter la tour. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir ? Bien joué, annoncé ici de la part de Sushin. Alors, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il faudrait un gros, gros push ici. Oh, la tornade ici pour ramener tout sur le méganite. Pour essayer de rentrer des dégâts rapidement. Il reste encore un petit peu de dégâts. Il reste encore. Attention, c'est chaud pour Alkaboy quand même. Parce qu'une bûche plus un zap, ça devrait finir cette tour. Donc là, ça va être compliqué. Est-ce qu'il va réussir à avoir des bons archers magiques ici ? Dans l'axe peut-être ? Oh, il pose le méganite. C'est tendu. C'est tendu la bûche qui est jetée. Il va peut-être falloir juste un zap. Eh bien non. Oh, il a fait une bûche dégueulasse ici, Sushin. Il n'a pas touché la tour avec sa bûche. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui suffisait d'un zap là. Attention, l'archer magique qui touche la tour. Ah, c'est plus... Ah, ça y est, ça y est. On le remet avec la tornade. Deux coups, trois coups. Trois coups et Alkaboy qui s'en sort ici sur une petite erreur de Sushin qu'aurait jamais, jamais, jamais dû mettre la bûche. Elle aurait dû toucher la tour, cette bûche, pour finir avec un zap. Et on est sur un massacre pour l'instant de la part d'Alkaboy contre maintenant Maximus Prime. Il enchaîne, il enchaîne les games et ça fait plaisir. C'est un joueur très sympathique. Je discute avec lui sur Discord. Il est toujours très, très sympathique. Je crois qu'il vient d'Espagne. Mais bon, bien sûr, on parle en anglais parce que moi, l'Espagnol, ça fait deux. Donc du coup, vraiment très, très sympathique. J'avais déjà fait une vidéo avec lui. Donc voilà, c'est un joueur qui fait plaisir. Le meilleur joueur mondial, c'est Game Over en level 1 qui a un record à 4164 trophées. Donc vraiment très, très haut. Alors ici, par contre, on a une TDE. Une TDE qui a été placée directement sur le pont. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir de tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut mettre là ? Le Meganite pour essayer d'agresser. Hop, le Meganite qui va partir devant. Est-ce qu'il va revenir en arrière ? Ouais, il va jump sur un squelette. Waouh ! Superbe, superbe saut ici du Meganite sur un seul squelette. Oh, je ne sais pas pourquoi cette tornade. Je ne sais pas trop. Peut-être pour que le saut touche d'autres troupes qui n'auraient pas été placées, qui auraient pu être placées. En attendant, l'Archimagique, regardez-moi ça. Il fait énormément de dégâts. Il a bien gratté la tour ici en visant la Valkyrie. C'est excellent pour Alkabo. Et Maximus Prime, du coup, qui est un petit peu en PLS là, qui a pris pas mal de dégâts. Et Alkabo qui, pour l'instant, contrôle cette game. Oh, Alkabo qui est en train de monter en trophée là. Il va nous pulvériliser les 4100 si on continue. Les triples mousquetaires qui sont placés du même côté. Ouh, ça peut être chaud ça. Ça peut être chaud. Je ne suis pas convaincu de ces triples mousquetaires placés du même côté. Surtout quand on a Méganite en face, on a une princesse. Regardez, la princesse, elle a fait très très mal également. Oh, par contre, ça, c'est pas mal. Le ballon. Le ballon d'un côté qui est géré par le Dragon de l'Enfer. J'allais dire, il va falloir gérer les mousquetaires. Mais c'est chose faite avec une armée de squelettes. Ça ne coûte pas très cher, l'armée de squelettes. 3 délixirs pour essayer de mettre un petit peu de pression en plus. Regardez, voilà, hop, des petits coups sur la tour. Toujours bon à prendre. Le Dragon de l'Enfer de l'autre côté qui n'est pas géré, qui va gratter également des dégâts. Eh bien, écoutez, pour l'instant, Alkabo qui maîtrise. Alkabo qui maîtrise. OK. Oh, on est sur un clonage. Alors, c'est étonnant. C'est étonnant comme deck parce qu'en fait, on a du triple mousquetaires OK qui est acceptable. Tu vois, enfin, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de tanks. Tu vois, on n'a pas trop de tanks. On n'a quoi ? On n'a que la Valkyrie en termes de tanks. Et par contre, on a des triples mousquetaires auxquelles il faut plutôt un tank devant si on veut qu'elle soit efficace. La Sorcière, c'est pareil. On veut un tank devant. Le Ballon, c'est bien si on a quand même un tank pour éviter que le Ballon prenne trop de dégâts. Donc ici, on a un deck un petit peu étonnant de la part de Maximus. Et on a encore une fois de la triple mousquetaires. Alors, comment on va s'en sortir ? Oh ! Oh ! Oh, alors là, c'est la fin. C'est la fin pour Maximus Prime. Maximus qui vient de dépenser 12 élections ici pour essayer de cloner ses triples mousquetaires. Et tout ça, ça s'est fait instant one shot. C'est impressionnant. Le jump du Mega Knight a été terrible pour Maximus. Et ici, il perd directement. Là, on ne se relève pas du tout de ce genre de move. Eh bien, écoutez, GG Alkabo qui va être, je pense, à une gaine de passer les 4100. Allez, on enchaîne du coup. Peut-être justement une victoire qui lui permettrait de passer les 4100. On va voir contre Medinax. Alors, comment il va s'en sortir ? Ok. L'archer magique qui est posé. Hop. Contre la tombstone. Beaucoup de tombstone. On en a vu déjà plusieurs, je crois. Je crois que c'est la troisième. Ok. Le géant royal. Le géant royal qui va être stoppé peut-être par ce dragon de l'enfer. C'est plutôt pas dégueulasse comme Counter. Après, encore faut-il qu'il n'y ait pas genre un électro-sorcier derrière ou autre. Ok. La méga gargouille. La méga gargouille. Il faudrait qu'elle se fasse... Oh, c'était quoi cette foudre ? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Cette foudre était dégueulasse de la part de Medinax. Alors ça, ça peut coûter très, très cher. Le méga knight qui va qui va lever une offensive. Allez, l'électro-sorcier qui va quand même... Hop là. Et ça jump. Et ça jump sur la tour. Et attention. Peut-être ici la tour qui va tomber. Le dragon de l'enfer qui se retourne. Qui va chercher la tour. Ah ouais. Là, la tour, elle est morte. Avec un méga knight plus un dragon de l'enfer qui est juste, finalement, il est juste ralenti, en fait, ce dragon de l'enfer. Donc ouais. Clairement, ici, la tour qui tombe. Eh bien, écoutez, pour l'instant, clairement, avantage Alcabo. Alcabo qui est très, très bien dans cette game. Remarque qu'il n'a pas beaucoup d'élixirs. Quatre d'élixirs. Sachant qu'ils ont, finalement, autant d'élixirs sur table. Trois d'un côté, trois de l'autre. Je ne sais pas combien à d'élixirs à Medinax. Hop là. La petite bûche ici pour éviter tout dégâts sur le sorcier de glace. C'est plutôt pas dégueulasse. Et on va continuer. La princesse qui va aller mettre la pression sur la tour de gauche. Ce qui est intéressant parce que ça permet de rentrer des bons dégâts. On ne sait jamais. La tour d'Alcabo peut facilement tomber avec un géant royal en face. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a pour Quinter, ça ? Oh non, mais là, il faut rajouter autre chose, là. Non, tu ne peux pas juste mettre un sorcier de glace. Ça ne suffit pas. Ah, regardez-moi ça. Oh là, et le dragon de l'enfer ici qui a fait tellement de value. Il y a combien ? Il y a neuf d'élixirs dépensés avec un géant royal plus un sorcier de glace et le dragon de l'enfer. Il a géré ça pour 4 délixirs. Donc, c'est un gain brut de 5 délixirs nets, d'ailleurs. C'est un gain net de 5 délixirs ici, juste sur ce move. Alors, ça met très, très bien Alcabo, là. Ça le met très, très bien. Le dragon de l'enfer ici qui arrive un petit peu tard. Il prend en focus, quoi. Il prend en focus la méga gargouille. Il y a du monde. Il y a du monde. Les petits squelettes pour essayer d'aller aider un petit peu ces troupes-là à se débarrasser du géant royal. Oh, le géant royal. Oh, ça va. On a encore quelques petits PV sur la tour. Il va falloir plus que ça. Il reste 30 secondes ici à Medinax. Oh, la foudre. La foudre, ouais. Mais la foudre, une foudre qui ne met que des dégâts. Alors là, regardez, imaginez, il a dépensé 10 délixirs pour faire une foudre plus son géant royal, sachant qu'en plus, il foire sa tornade derrière. Aïe, 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 aïe. Et Medinax ici qui devrait probablement s'en sortir correctement. Oh, il va même mettre la pression ici sur la deuxième tour, sachant que la princesse de gauche a fait énormément de dégâts. Est-ce qu'il va prendre la tour ? Oui, il prend la... Oh ! Il a pris la tour sur la dernière seconde et Medinax a réussi quand même à prendre la tour, à arracher une tour avec la foudre. Eh bien, écoutez, c'est le GG d'Alkabo qui doit, je crois, passer les 4100. 4104. Eh bien, écoutez, GG à lui. Ça fait ultra plaisir pour lui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Je ne sais plus si j'ai le Twitter d'Alkabo, mais si j'ai le Twitter d'Alkabo, il sera dans la description de la vidéo. Bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501